Je voudrais vous parler aujourd'hui de la Russie notamment et de ses attaques qui ont lieu sur un certain nombre de sites énergétiques, des sites qui sont ciblés par Kiev. Pour m'accompagner pour ce début d'émission, Valérie Nataf, bonjour Valérie. Bonjour Benidem. Ravi de vous retrouver. Guillaume Lascongarias, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie de Défense de l'École Militaire. Aujourd'hui, vous organisez avec l'Académie de Défense un forum sur la défense justement et sur la stratégie à adopter. Ça se passe à l'École Militaire donc à Paris et tout à l'heure, c'est le général en charge, si j'ose dire, le général Durieux qui sera avec nous aux alentours de 17h30. Vous êtes évidemment le bienvenu sur ce plateau. Patrick Martin-Jeunier également. Bonjour. Vous va bien Patrick ? Ça va, oui, parfait. Allez, bonne nouvelle également puisque le général François Chauvency est avec nous, consultant géopolitique pour LCI. Ça va général ? Ça va très bien. Tout va bien. Et on accueille Nivine Potrose qui est en train de nous rejoindre également. Alors, Vladimir Poutine parle, il évoque à peu près tous les dossiers internationaux. On sera tout à l'heure à Moscou. D'ailleurs, on ira rejoindre Jérôme Garot. On va commencer. Alors, le nucléaire, il en parle beaucoup. On en parlera tout à l'heure. On va d'abord s'arrêter sur les attaques répétées depuis quelques jours dans son propre pays, sur le territoire russe. Écoutez et on vous détaille tout ça après grâce à Nivine. L'objectif principal, je n'en doute pas, c'est de perturber les élections présidentielles en Russie, ou du moins d'interférer d'une manière ou d'une autre avec le processus normal d'expression des citoyens. Deuxièmement, et comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un élément d'information. Si ces élections sont un succès, nous aurons une sorte de chance, une sorte d'argument, d'atout dans un éventuel processus de négociation future. Il parle de quoi précisément Nivine ? Eh bien, il parle d'une série d'attaques contre plusieurs sites stratégiques en Russie, notamment des raffineries. À chaque fois, le procédé est le même, des drones tirés très tôt le matin ou très tard le soir. Les dégâts sont parfois très impressionnants, comme c'est le cas par exemple à Ryans. On est à 200 kilomètres au sud de Moscou. La frappe, elle a eu lieu très tôt ce matin, provoquant, vous le voyez instantanément, un incendie dans cette raffinerie qui est l'une des plus grandes du pays et qui est contrôlée par le géant Rosneff. La frappe a fait plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région, qui précise également que tous les services de secours sont évidemment mobilisés sur place. Pour l'instant, on ne connaît pas le bilan de cette frappe. Hier, c'était une autre raffinerie qui était visée, celle de Ksnovo. On est dans la région de Nijin-Vovgorod, juste ici. Et là encore, eh bien, c'est une très grande raffinerie. C'est la quatrième plus grande du pays. C'est là qu'est produit 6% du pétrole russe. Ça représente 17 millions de tonnes d'essence chaque année. Et selon une source industrielle, eh bien, la principale unité de distillation a été fortement endommagée. L'activité devrait être réduite par deux, le temps des réparations. Un drone a également été abattu hier alors qu'il se dirigeait vers la région de Saint-Pétersbourg. Selon les autorités ukrainiennes, eh bien, un drone a également touché la ville de Kirichi. C'était ce matin. Hier, c'était la ville d'Aurel. Au total, 58 drones ont visé la Russie depuis ce matin et une vingtaine pour la journée d'hier. Et puis, on l'a appris il y a quelques instants. Un drone a également tenté de frapper une raffinerie dans la région de Rostov sans faire de dégâts. À chaque fois, ce sont des raffineries qui sont visées, Nivine ? Alors, ce sont soit des raffineries, soit des dépôts pétroliers, soit des unités de traitement de pétrole. À chaque fois, évidemment, l'objectif est le même, perturber la production d'hydrocarbures qui, malgré les sanctions, continue de générer énormément de recettes. Selon les derniers chiffres du CREA, eh bien, Moscou touche 640 millions d'euros par jour de la vente de son pétrole, de son gaz ou encore de son charbon. C'était un milliard d'euros en mars dernier. Pour les Ukrainiens, taper les raffineries, c'est donc taper au portefeuille de Moscou, d'où la multiplication de ces frappes ultra-ciblées ces dernières semaines. Et même si les dégâts ne sont pas forcément très impressionnants parce qu'ils sont faits à partir de drones, eh bien, les conséquences, elles, elles ne le sont pas du tout. Au contraire, elles ne sont pas limitées. Nos confrères de Forbes expliquent que le manque de pièces de rechange paralyse pendant plusieurs semaines certains sites stratégiques, comme par exemple le port de Novorosic, par lequel transite 60% du pétrole bruse. Résultat, eh bien, à partir du 1er mars, les exportations d'essence sont interdites en Russie officiellement pour stabiliser les prix à la pompe et ce pour 6 mois, mais surtout pour faire face aux pénuries qui avaient, souvenez-vous, provoqué une vague de colère ces dernières semaines en Russie. Les Russes n'arrivent plus à faire le plein en raison notamment de l'augmentation des prix du carburant et des sanctions. À quelques jours, évidemment, de l'élection présidentielle, cette mesure n'est pas anodine. Et puis très intéressant également, si on reprend notre carte du départ, vous constaterez que ces frappes, elles ont lieu parfois très loin de la frontière russe. C'est par exemple plus de 600 kilomètres pour Kstovo, quasiment 1000 kilomètres de distance pour la frappe de Saint-Pétersbourg, 900 pour celle de Kirichi. Ces attaques, c'est finalement la preuve que l'Ukraine peut cibler des infrastructures critiques, y compris en profondeur sur le sol russe. Et à moindre coût, évidemment, puisque c'est fait avec des drones. Merci beaucoup Nivine. Venez nous rejoindre, c'est manifestement très efficace. Guillaume Lascongarias, on parlait de la colère des habitants potentiellement, de l'interdiction de l'exportation d'hydrocarbures, parce que justement, il faut que ces habitants puissent s'approvisionner. Ça peut aussi vraiment handicaper le front, non ? Le ravitaillement au front. C'est toujours une question, effectivement, de la part de ce pétrole. Combien véritablement est mobilisé pour les mouvements de troupes, les mouvements offensifs ? On sait effectivement que l'armée russe est une armée qui est très souvent handicapée par son niveau logistique qui est relativement faible, même si essentiellement, une grande part de sa logistique de front tient d'abord par, ce qu'on avait vu au tout début de la guerre, les lignes de chemin de fer. En revanche, avec l'éloignement, ne serait-ce que pour faire face à ces frappes de drones, de ces plots logistiques de la ligne de front, entre les endroits où on se ravitaille, les endroits où il faut amener généralement les obus, l'artillerie, les hommes, les combattants, etc., la nourriture, on le fait en camions. Et ces camions, jusqu'à présent, comme aurait dit Patton, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, « Mes hommes peuvent bouffer leur ceinturon, mais mes camions ne peuvent pas encore avancer sans essence. » On est exactement dans ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une logistique de l'avant, et cette logistique de l'avant, elle est essentiellement avec de l'essence, avec du diesel. Et si vous n'avez pas, comme on l'a bien montré, si vous n'avez pas les infrastructures pour raffiner, et puis derrière, exporter cette essence, vous allez créer en fait deux sentiments. Celui de l'opinion publique, bon, Poutine peut encore s'asseoir dessus, et encore, et encore. Il faut toujours rappeler que l'opinion publique, y compris dans une démocrature, ça existe. Et puis, effectivement, il faut nourrir le front, et le nourrir le front, ça veut dire aussi le nourrir avec, effectivement, ces besoins-là. Et là, pour le coup, les exigences opérationnelles peuvent ralentir le tempo des opérations. Les fameux derniers kilomètres. Nivine, il y a une chose qu'il faut signaler aussi, c'est que pour se dédouaner, tuer des civils, la Légion a communiqué. La fameuse Légion de la Liberté, c'est ça ? Les Russes qui s'oppuisent à Poutine ont communiqué. Exactement, parce que parallèlement à ces attaques de drones, il y a encore des incursions sur le territoire russe, par des Russes qui combattent au profil de Kiev, et qui ont expliqué, eh bien, qu'ils sont contraints de frapper des positions militaires stationnées dans la ville de Belgorod et de Kours, et que pour éviter les pertes civiles, nous appelons tout le monde à quitter ces villes. immédiatement, c'est une déclaration commune de la Légion Liberté de la Russie, mais également du corps des volontaires russes et du bataillon sibérien, qui d'ailleurs ont publié, il y a quelques minutes, je ne sais pas si on va pouvoir la voir, une vidéo qui, elle aussi, est très impressionnante. Je vous la décris parce qu'on ne pourra pas la voir. Il s'agit de deux véhicules de combat d'infranterie soviétique, des BDD2, qui viennent donc d'être détruits par cette fameuse Légion, pour montrer, évidemment, qu'ils continuent à combattre, qu'ils continuent à taper, encore une fois, le matériel russe. Donc c'est très intéressant de voir qu'en parallèle de ces incursions, il y a également des frappes ciblées. Et très intéressant de noter que dans ce poste Télégram, il y a également le lien vers le RIB de cette Légion, puisque, vous savez, c'est quelque chose de très structuré, avec un service presse, avec des médias, et voilà, et ils ont notamment un compte bancaire sur lequel chacun peut donner éventuellement. Et donc, chacun de ces messages Télégram est terminé avec cette référence... Avec le RIB. Ce qui est à noter, vous l'avez dit Nivine, c'est l'utilisation très, très efficace des drones, armes à moindre coût, si j'ose dire. Alors, évidemment, les drones à longue portée, ça doit coûter quand même un petit peu plus cher. Le président Zelensky l'a d'ailleurs évoqué hier. On l'écoute, on en parle juste après. Aujourd'hui, j'ai reçu des résultats préliminaires sur l'utilisation de nos drones de la part des forces armées, du service de renseignement, de défense et du service de sécurité de l'Ukraine. Je pense que tout le monde peut voir nos drones en action, en particulier dans le cadre d'une action à longue portée. Je suis reconnaissant à tous ceux qui rendent cela possible. Alors, général, manifestement, il n'en manque pas de drones et c'est, comme je le disais, à moindre coût, sans doute. Eux, ils en fabriquent eux-mêmes, d'ailleurs, les Ukrainiens. Oui, mais enfin, je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quelques jours avant l'élection de Poutine à Moscou, le but est de montrer que la guerre est là. Donc, quel que soit le moyen utilisé. Alors, qu'on utilise des drones, oui, parce qu'on s'aperçoit que c'est une solution peu coûteuse qui réclame quand même une certaine technologie et les drones, les Ukrainiens ont été particulièrement brillants dans ce domaine-là. Ils ont innové. Ensuite, ils tapent dans la profondeur, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Ils frappent aussi, ils montrent quand même que la guerre est totale et qu'on ne se contente pas d'aller sur une ligne de fond. Et quand on commence à taper les raffineries, c'est effectivement, ça fait partie de la guerre. Il faut y penser et ils sont capables de le faire dans la profondeur. Le territoire est tellement immense que les Russes ne peuvent pas tout protéger. Tout à fait. Et puis, quand on va à 600 kilomètres, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et puis, dernier point quand même, les volontaires russes qui interviennent aussi au même moment. Je dirais qu'on a toutes les images bien mises ensemble pour dire 3-4 jours avant l'élection. Vous voyez bien, la guerre continue d'abord et on va chez les Russes en Russie taper sur les Russes.